Le Parti communiste a longtemps pratiqué une politique d'isolement globalement de sa fondation jusqu'en 1934. Mais à partir de 1934, la situation change dans un contexte à la fois international qui change, avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne, qui pousse l'URSS à chercher de nouveaux alliés en Europe face à cette menace. Et en France, où après la journée du coup du 6 février 1934, où une partie de l'extrême droite tente de prendre l'Assemblée nationale, la peur d'un coup d'État fasciste se développe et pousse la gauche à se réunir progressivement en réaction. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais déjà, les actions communes commencent. Et en 1935, le Front populaire va se former pour les élections municipales, puis c'est le plus connu pour les élections législatives de 1936 qui vont être remportées. Et donc un rassemblement incluant pour la première fois le Parti communiste français, qui vient se rajouter à l'Union de la gauche qui existait déjà avec le cartel des gauches. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre. Je vous mets le lien pour que vous puissiez aller la regarder et vous abonner à notre chaîne principale.